Roland connaît de nombreuses turbulences ces dernières semaines dans Plus belle la vie. S'il en a provoqué la plupart, il n'est pas aidé par son entourage, à commencer par un François qui se montre manipulateur. De son côté, Lucie, attristée par les conflits permanents entre son père et sa mère, décide de réagir. Thomas frappe François François a de grands projets au Mistral. Tombée amoureuse de Sophie, l'ex-mari de Blanche a clairement choisi son clan et l'absence de Thomas n'est pas pour lui déplaire. Il s'agace même quand Roland se plaint de ne plus avoir son jeune fils à ses côtés. Le barman, lui, n'entend pas retrouver son poste et les choses sont toutes aussi compliquées chez les plus jeunes. Noé porte un jugement dur sur Lola après avoir découvert qu'elle lui avait dérobé une chemise et Blanche estime que cette famille doit partir. En fin de journée, Thomas et François se retrouvent sur la terrasse du bar et le plus vieux des deux jouent la carte de la provocation. Il fait croire à Thomas que Roland lui aurait dit qu'il avait misé sur le mauvais vice. Le mari de Gabriel voit rouge et agresse son frère devant une Myrta médusée. Christine passe aux aveux avec Samia après avoir passé un court séjour en prison après une bagarre, Samia confronte la mère d'Adrien, persuadée qu'elle s'est organisée pour que les deux futurs mariés portent la même robe. Si Samia l'accuse dans un premier temps de racisme, c'est une toute autre raison avancée par Christine. Elle reproche à sa future belle-vie d'être trop ambiguée à l'encontre de son ex-mari et de ne même pas en avoir conscience. Lucie, elle, adresse un message vidéo à ses parents, leur reprochant leur dispute et de ne pas vouloir que l'autre se marie. D'une façon différente, exprime-t-elle le même ressenti que Christine, à savoir que Samia et Jean-Paul ont toujours des sentiments ? Les derniers rebondissements ont intéressé d'eux. 71 millions de téléspectateurs et 11 1% du public 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 1% du public